... Poussé par un rêve tenace de remonter aux origines de sa famille africaine, Alex Allais, un Noir américain, a passé plus de dix ans à faire des recherches sur trois continents. Alex Allais parvint à réunir un certain nombre de renseignements familiaux transmis verbalement. Il rassembla des bribes de souvenirs de la plantation, des bulletins de naissance et des testaments de famille. En 1967, il était en possession d'un dossier qui couvrait sept générations de ses ascendants américains. Mais l'énigme des origines africaines de la famille demeurait totale. Allais décida de se rendre en Afrique équatoriale. D'après certaines informations, il parvint à la tribu de Mandingo en Gambie. Là, en 1767, un ancêtre d'Alex Allais avait été enlevé et vendu comme esclave à destination de l'Amérique. Par une enquête poursuivie en Angleterre, Allais apprit qu'effectivement, un bateau négrier avait embarqué des esclaves sur le fleuve Gambie en 1767 pour les conduire à Annapolis, où ils furent vendus au marché des esclaves. Les registres officiels révélèrent que l'ancêtre d'Alex Allais avait été vendu en 1768 en Virginie. Ainsi, Allais finit par établir son arbre généalogique jusqu'à ses racines africaines. Les vraies racines de tout homme remontent bien plus loin, c'est-à-dire à la création des premiers êtres humains, Adam et Ève. La publication de l'ouvrage d'Alex Allais, Racine, puis son adaptation à la télévision, déclenchèrent aux États-Unis une vague de recherches d'origine par des milliers d'Américains. Cet intérêt n'a cessé de s'étendre au cours des dernières années. Il est intéressant de noter que Dieu a réservé à l'origine de l'homme une part importante dans son dernier message d'avertissement au monde. Il est question d'un messager céleste rappelant à l'homme son origine, ses vraies racines. « Je vise un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » L'homme de notre époque est appelé à adorer Dieu, le Créateur, et juge de tous les hommes. Ce message doit être proclamé dans le monde entier, dans le temps qui précède le retour de Jésus. Il rappelle à l'homme que Dieu est son Créateur et l'auteur de la vie. Dieu a préconnu que l'homme oublierait ses origines. La Bible est claire à ce sujet. Dieu étant le Créateur, lui seul peut donner des détails sur les origines de l'homme. Le premier livre de la Bible est la Genèse, mot qui veut dire « le livre du commencement ». Il ne peut exister une meilleure source. La terre et l'homme ne sont pas venus à l'existence accidentellement. C'est l'Esprit de Dieu qui les a conçus et créés par sa toute-puissance. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Telles sont les origines du monde. L'une des plus fascinantes vérités du Nouveau Testament, c'est que Dieu le Père et Jésus le Fils, qui existent de toute éternité, ont créé l'univers ensemble. La Bible ne pourrait être plus explicite à ce sujet. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et la parole a été faite chère, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le co-créateur de ce monde est celui qui a donné sa vie pour l'humanité sur le calvaire. L'apôtre Paul souligne que Dieu le Père et son Fils ont collaboré à la création. La Bible dit, « Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ ». L'Épître aux Hébreux confirme cette déclaration. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos Pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ainsi, Jésus, l'agneau de Dieu, le Sauveur du monde, a créé au commencement la terre et toutes les créatures qui s'y trouvent. Retournons au livre du commencement, la Genèse, et revivons la semaine de la création. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informée vide. Elle était une masse de matière évoluant dans l'espace. Au premier jour de l'histoire de notre planète, Dieu ordonna que la lumière soit. À l'instant même, les ténèbres se dissipèrent. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour est le commencement de tout ce qui concerne notre planète. Le deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu fit le ciel alors que le deuxième jour tirait à sa fin. A ce moment-là, des eaux et un épais brouillard enveloppaient la terre. Le troisième jour, la voix de Dieu se fit entendre. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaissent. Instantanément, les continents, les îles et les plages prirent forme. Dieu appela le sec terre et l'ensemble des eaux, mers. L'œuvre du troisième jour n'étant pas encore achevée, Dieu reprit la parole. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre. Les collines et les vallées se couvrirent d'herbes, de fleurs, de buissons et d'arbres. La Bible dit que Dieu créa toute chose pour son plaisir. Quelle joie que la sienne, alors qu'il produisait les fleurs et les arbres dans leur sublime beauté. Il leur donna aussi la possibilité de se reproduire selon leur espèce. La Bible déclare que Dieu fut satisfait de son œuvre. Dieu vit que cela était bon. En cette fin du troisième jour et au commencement du quatrième, Dieu s'écria « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Les nuages se dispersèrent. Le brouillard qui enveloppait la terre se dissipa alors que les rayons du soleil, devenus ardents, réchauffaient la terre et la rendaient resplendissante de lumière et de couleurs. Pour la première fois, la beauté de ce monde éclata. Quatre jours auparavant, la terre, vide, n'était couverte que d'eau et de formes chaotiques. Maintenant, le tout était transformé en un paradis. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Au crépuscule du quatrième jour, un tapis étincelant d'or, d'orange et de rouge disparaissait lentement dans l'ombre de la nuit. La lune brillait sur la mer et les lacs. La voûte céleste scintillait d'une multitude d'étoiles. Quel tableau! Malgré toute sa beauté, aucun son n'était perçu si ce n'était celui de la brise agitant légèrement les branches ou le clapotis des vagues sur les plages. Toutefois, Dieu n'avait nullement l'intention de créer une planète vide. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée, je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. En fait, les quatre premiers jours de la création étaient un prélude au cinquième acte, la préparation d'une demeure pour de nombreuses créatures. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Tout à coup, les mers et les lacs débordèrent de vie. De grands animaux marins se mirent à parcourir les mers. Les eaux foisonnèrent de multiples espèces de poissons. Cette fois, le silence était rompu. Les oiseaux, aux ramages divers et colorés, voltigèrent dans le ciel, remplissant l'air de leur champ. Le sixième jour, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Bientôt, on entendit le rugissement du lion, le bêlement de la brebis et l'aboiement du chien, sans parler des sons qu'émirent des centaines d'autres animaux. Dieu vit que cela était bon. Une fois encore, Dieu se montra satisfait de son œuvre, mais le meilleur était encore à venir. tout avait été fait en vue de l'événement suivant. Le Créateur dit alors, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu n'a pas dit, faisons l'homme à l'image d'un singe. Non, il le créa à sa propre image. Il ne pouvait faire à l'homme un plus grand honneur. Le Créateur ne pouvait lui donner une plus grande preuve d'amour. Ces versets établissent clairement l'origine de la race humaine. en termes simples et précis, la généalogie biblique révèle l'origine de l'homme. Remontant dans le temps en citant la succession des hommes, elle se termine par fils d'Adam, fils de Dieu. L'évangéliste Luc écrit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Le prophète Malachie s'exclame « N'avons-nous pas tous un seul père ? » La généalogie de la race humaine ne remonte pas à une cellule, un mollusque, un quadrupède, un gorille. Elle remonte au Créateur qui a fait l'homme à son image. Dieu lui a donné la faculté de voir, de sentir, d'entendre, de penser, de choisir, de comprendre, d'aimer, et de se souvenir d'où il vient. Le psalmiste s'exclamait « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » La race humaine est le chef-d'oeuvre de la création, l'expression de l'amour suprême que Dieu désirait partager. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'homme fut appelé à être le maître de la terre. Pour Adam et Ève, Dieu avait préparé un magnifique jardin. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Après la création d'Adam et Ève, le sixième jour, la Bible dit « Ainsi furent achevées les cieux et la terre et toute leur armée. » Dieu contempla l'œuvre de ses mains. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. La création tout entière n'avait duré que six jours. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quel tableau merveilleux pour le premier couple humain lorsque les rayons du soleil couchant illuminèrent l'horizon, le soir du sixième jour de la création. Mais le récit de la Genèse ne s'arrête pas là. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu ne pouvait être fatigué. Le prophète Esaïe dit que Dieu n'a pas besoin de repos. L'œuvre créatrice était achevée. L'expression « Dieu s'est reposé » signifie qu'il a contemplé avec satisfaction l'œuvre de sa parole. En ce septième jour, l'Éternel fit encore plus. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. D'abord, il bénit le septième jour. Ce jour devait être en bénédiction pour toutes ses créatures. Puis il sanctifia le septième jour. Il le mit à part. Dieu proclama que le septième jour serait le mémorial de la création. Un jour qui rappellerait à l'homme ses origines. Lorsque nous mettons à part le septième jour pour adorer notre créateur, nous nous rappelons d'où nous venons et où nous allons. Nous restons unis à celui qui nous a créés. Déjà en Éden, Dieu voulait faire comprendre à l'homme qu'il était essentiel de mettre à part le septième jour comme jour de repos et d'adoration. Il mit à part ses heures bénies pour être plus particulièrement en communion avec ses créatures. Chaque semaine, le septième jour, Adam et Ève devaient célébrer la création du monde. Malheureusement, le péché rompit cette communion de l'homme avec son Dieu et le sépara de son créateur. Au temps de Moïse, les Israélites descendants du patriarche Jacob étaient esclaves en Égypte. Ils oublièrent leurs origines et le jour spécial désigné par Dieu pour communier avec ses enfants. Mais Dieu conçut un plan pour rappeler la solennité du jour de repos. Il appela Moïse à faire sortir son peuple d'Égypte et à le conduire dans le pays de Canaan. Alors qu'il traversait le désert du Sinaï, les Israélites furent à court de nourriture et Dieu pourvut miraculeusement à leurs besoins en faisant tomber du ciel la manne pendant 40 ans. Dieu répandit quotidiennement la manne les six premiers jours de la semaine. Le septième, il n'y eut jamais rien à recueillir. Dieu tenait à leur faire savoir que celui qui les avait fait sortir d'Égypte était aussi leur créateur. Dieu désirait provoquer en eux le souvenir de leurs origines. Il leur rappelait le jour commémoratif de la création du monde. Dieu avait donné des instructions précises concernant la manne. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour qui est le sabbat, il n'y en aura pas. Une double portion tombait le vendredi. Quelques-uns, n'ayant pas tenu compte des instructions divines, sortirent le jour du sabbat pour ramasser la manne. Mais ils ne trouvèrent rien. Aussi Dieu leur demanda-t-il, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? » Le sabbat fut établi à la création et observé par le peuple de Dieu bien avant l'Exode. Les lois et les commandements de Dieu furent données à l'homme bien avant le Sinaï. Mais c'est devant Moïse qu'au sommet de la montagne, Dieu grava de son doigt les dix commandements sur deux tables de pierre afin de les rappeler à l'humanité. Un des commandements fut donné pour aider les Israélites à se souvenir éternellement des bienfaits de la communion avec leur Créateur. Le quatrième commandement commence par cette courte interpellation, « Souviens-toi ! » Voici le texte complet du quatrième commandement. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu demanda à l'homme de se rappeler que le mémorial de la Création est le septième jour, un mémorial aussi vieux que le monde. En se souvenant du sabbat, on se souvient du Créateur. Dieu promit à son peuple de nombreuses bénédictions s'il lui obéissait, ensuite de la commémoration du sabbat, mémorial de la Création. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Si l'homme s'était toujours souvenu de ce mémorial, bien des problèmes qui le troublent aujourd'hui n'auraient jamais surgi. Une vie sans Dieu est souvent misérable et sans but. Elle provoque une crise d'identité. Si l'on avait continué à observer le sabbat, il n'y aurait eu personne pour croire aux théories évolutionnistes. Il n'y aurait pas eu de sceptiques et d'athées. Alors que nous suivons l'histoire du peuple d'Israël, nous découvrons qu'il oublia ce que Dieu lui avait demandé. Il oublia de lui donner gloire et louange en son saint jour et alla jusqu'à adorer des dieux de pierre ou de bois. Il perdait continuellement de vue ses origines. Il y eut cependant au cours des siècles des périodes de retour à l'observation du sabbat. Des prophètes de Dieu ramenaient l'attention de l'homme vers l'adoration de son créateur. Esaïe, le prophète, souligna que le sabbat n'était pas seulement destiné au peuple d'Israël. Loin de là, Dieu ne limitait pas une telle bénédiction à une seule race. Il invitait tous les peuples à se souvenir du sabbat pour le célébrer avec lui. Les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Nulle part dans la Bible, le sabbat n'est appelé le sabbat des Juifs. Jésus lui-même a précisé que c'était un jour pour tout le genre humain lorsqu'il déclara « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Dieu a dit dans ses commandements « Le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu ». C'est pourquoi Dieu l'a appelé par la bouche des Haïts « Mon saint jour ». Jean le désigne comme étant le jour du Seigneur. Le sabbat est plus qu'un mémorial de la création et du créateur. Il est un signe entre Dieu et l'homme. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent ce que je suis l'éternel qui les sanctifie. Celui qui a sanctifié le sabbat lors de la création peut de même sanctifier l'homme. Pouvoir de créer et pouvoir de sanctifier sont des capacités de notre créateur et sauveur. « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'éternel votre Dieu. » En observant le sabbat, nous déclarons à la face du monde que le Seigneur est notre Dieu et notre créateur. Le sabbat a été établi et célébré avant que le péché ne soit commis et le sabbat sera également célébré lorsque le péché sera banni de cette terre. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat toute chair viendra se prosterner devant moi dit l'éternel. Pendant l'éternité le peuple de Dieu célébrera le sabbat en l'honneur de son créateur et rédempteur. Il est raisonnable que le sabbat célébré avant l'entrée du péché dans le monde et qui sera à l'honneur sur la nouvelle terre soit dès aujourd'hui mis à part par le peuple de Dieu. Si quelques incertitudes devaient encore subsister dans votre esprit concernant Dieu et le sabbat nul doute que l'exemple de Jésus lorsqu'il était sur la terre puisse apporter la lumière sur la question. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. La Bible dit que c'était la coutume de Jésus de se rendre à la synagogue le jour du sabbat. Mais direz-vous et quel est le jour du sabbat? Avons-nous une certitude à ce sujet? Au mot sabbat le dictionnaire Larousse indique septième jour de la semaine. Le sabbat de la création est demeuré le septième jour de la semaine. Si ce jour avait été changé d'Adam à Moïse Dieu l'aurait rectifié lorsqu'il écrivit les dix commandements au Sinaï. Et si le jour du sabbat n'avait plus eu sa valeur entre Moïse et Jésus-Christ celui-ci aurait sûrement mis les choses au point. Les juifs dispersés sur la terre ont toujours gardé la semaine de sept jours. Les juifs pratiquants observent aujourd'hui encore le sabbat septième jour de la semaine ou samedi d'un coucher de soleil à l'autre. L'identité du jour de repos n'a jamais été mise en doute durant la vie de Jésus sur la terre. La seule question controversée était de savoir comment l'observer. Les rabbins avaient faussé l'observation du sabbat par toutes sortes de règlements limitatifs et insupportables. Jésus s'est efforcé d'éliminer les exigences humaines en démontrant la raison et la valeur du sabbat. Lorsqu'on lui a reproché de transgresser le sabbat parce qu'il avait guéri des malades en ce jour-là, il répondit « Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » La Bible rapporte qu'il a guéri des hommes et des femmes ce jour-là. Les vraies raisons d'observance du sabbat sont de nous maintenir en santé, nous libérer du mal, de préjugés et de l'égoïsme, rechercher la paix du cœur, restaurer en nous l'image de Dieu, nous placer en communion avec notre Créateur et être en bénédiction à notre prochain. Telle fut la mission du Christ sur la terre et tel a été plus tard le comportement de ses disciples. C'est dans un moment dramatique que les disciples de Jésus se reposèrent le sabbat selon le commandement de Dieu. Ils attendirent la fin de ce jour pour roindre le corps de Jésus. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et s'étant retournées elles préparèrent des aromates et des parfums puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. La veille du sabbat la mort de Jésus les avait consternés. Ils l'avaient vu mourir après d'atroces souffrances. Leurs espoirs reposaient maintenant dans une tombe. Tout ce qui leur restait d'affaire était d'embaumer le corps de Jésus. La Bible dit le premier jour de la semaine elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparées. Jetons un dernier regard sur les événements de ces trois jours mémorables. Le jour de la préparation le vendredi Jésus est mort et les femmes préparèrent les aromates et les parfums. Le jour du sabbat le samedi les femmes se reposèrent selon la loi et Jésus et Jésus fit de même dans la tombe. Le premier jour de la semaine le dimanche les femmes vinrent roindre Jésus et trouvèrent le tombeau vide Jésus était ressuscité. La Bible mentionne donc trois jours le jour de la préparation au vendredi ensuite le premier jour de la semaine qui fut celui de la résurrection de Jésus et entre les deux le samedi appelé dans la Bible le sabbat. Résumons Christ fut crucifié le vendredi son oeuvre de rédemption était achevée il se reposa dans le tombeau le jour du sabbat puis il ressuscita le premier jour de la semaine qui fut appelé plus tard dimanche. Dans la mort le Christ observa donc le repos du sabbat. Aujourd'hui encore sauvé par grâce il nous importe de connaître l'importance des jours de la semaine. Ne pas sanctifier le sabbat c'est porter atteinte à deux événements capitaux la proclamation de la loi au Sinaï et le calvaire. Il est donc de toute importance de savoir quel est celui des sept jours qu'il faut observer. Comment pouvons-nous voir ses disciples refuser de profaner les heures sacrées du jour du repos même pour un acte d'amour ? Comment pouvons-nous le voir mourir sur la croix parce que la loi ne connaît aucun compromis même pour sauver sa propre vie ? Comment pouvons-nous accepter le crucifié de Golgotha et dire peu importe le jour ? La Bible dit bien souviens-toi. Pourtant un grand nombre de croyants ont oublié. Ce n'était pas le dessein de Dieu. Jésus s'attendait à ce que les chrétiens observent le sabbat. Parlant des événements tragiques de la destruction de Jérusalem, Jésus a dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Jésus s'attendait à ce que les chrétiens de l'an 70 de notre ère célèbrent encore le sabbat. Effectivement, le Nouveau Testament montre que les disciples de Jésus ont observé le sabbat après sa résurrection. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Alors que Paul prêchait un jour de sabbat dans la synagogue, quelques personnes lui demandèrent de prêcher à nouveau le sabbat suivant. La Bible dit « Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. » Le livre des Actes des Apôtres mentionne 84 réunions que Paul a tenues le jour du sabbat. Le sabbat marque d'un fil rouge l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse définit les caractéristiques de ceux qui se préparent pour le retour en gloire de Jésus-Christ. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et un de ces commandements nous dit de nous souvenir du sabbat. C'est un signe perpétuel entre l'homme et Dieu. Le même Jésus qui nous demande de nous souvenir nous tend ses mains percées sur la croix et nous invite à le suivre. Acceptons donc cet appel aujourd'hui et suivons-le partout où il nous conduira. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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